Dans une précédente vidéo, nous nous penchions sur la place des Vosges, l'un des espaces parisiens les plus intégrés à l'imaginaire national, et en même temps, l'un de ceux dont l'image touristique a été la plus réécrite, pour correspondre à la conception aristocratique que cet ensemble a acquise tardivement. A travers son histoire, on peut retrouver les phénomènes sociaux et politiques qui ont abouti à ce qui s'appelait originalement la place royale, qui visait à établir une usine de textiles pour rétablir l'économie de Paris, et crée, dans cette ville très dense, un espace de vide. Reste maintenant à déterminer comment, de ce projet royal à viser économique, la place devient le symbole même des élites françaises, des aristocrates du XVIIe siècle aux politiciens actuels. A l'issue des guerres de religion, le nouveau roi, Henri IV, cherche ainsi à renouveler le paysage de Paris par des réalisations monumentales, la place Dauphine, le Pont Neuf, le Nouveau Louvre, qui cherchent à ouvrir des vues, des perspectives et du vide. Pour la manufacture qu'il prévoit dans le Marais, le pouvoir royal veut répéter ce principe. A partir de 1603, Henri IV rase et vend le terrain de l'hôtel des Tournelles, ancienne résidence, pour créer la place royale. Mais ici, ce souci d'ouvrir la ville, de créer des vues et des vides, rencontre un obstacle pratique. Sur quoi ouvrir l'espace ? Pour voir quoi ? Depuis la place Dauphine et le Pont Neuf, on peut admirer la Seine. Mais ici, dans un quartier déjà encombré et dense, l'œil ne rencontre qu'un bâti désordonné, des petites maisons particulières, des rues bruyantes, sales, surpeuplées et surfréquentées. Pour un esprit cultivé, qui connaît les idées à la mode en art et en architecture, c'est l'exact opposé de ce que devrait être une ville. Depuis le XVe siècle en Italie et le XVIe siècle en France, se développe en effet une nouvelle pensée artistique que l'on a pris l'habitude d'appeler Renaissance. D'un côté, cette nouvelle architecture est marquée par la reprise d'un langage architectural hérité ou plutôt imaginé de l'antiquité, fait de frontons, de colonnes ou d'ordres. Mais de manière beaucoup plus neuve, elle développe surtout une nouvelle pensée de l'espace et de la ville, fondée sur la symétrie, l'axialité et la géométrie. Pour les architectes de la Renaissance, la ville idéale, pour aboutir à l'ordre et l'harmonie qui est la fin de l'architecture, ne doit plus être organisée à l'échelle du simple bâtiment individuel, mais à celle d'un ensemble plus large, d'un quartier ou même d'une cité entière. Il ne s'agit pas simplement de dessiner une façade, mais d'organiser la succession du bâti et des places, le rythme du plein et du vide, pour donner une ville rationnelle et aérée, dans laquelle circulation et activité coexistent en harmonie, et refuse le fourmillement de la ville médiévale. Ça, c'est l'idéal. Au XVIe siècle, les pouvoirs politiques créent des villes neuves pour donner vie à ces principes. Les destructions des guerres offrent des terrains vierges sur lesquels on peut construire sans contraintes préexistantes. Sur un terrain détruit par les troupes de Charles Quint, François Ier ordonne à un architecte italien une ville nouvelle, Vitry-le-François. Une ville fortifiée, au plan entièrement ordonné, traversée de voies larges et rectilignes, centrée par une place carrée et ouverte. Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, les villes nouvelles, inspirées de ces cités idéales, deviennent une mode, marquant la concurrence entre les princes européens. Entre 1605 et 1610, au même moment que la place royale de Paris est construite, sont successivement créés Lixheim en Lorraine, pour accueillir les protestants, Charleville, maintenant Charleville-Mézières, conçu par un prince des Ardennes, et Henri Chemont, créé par Sully en l'honneur d'Henri IV. Des places ouvertes, de la symétrie, un champ de vision très étendu, ce sont des villes de la Renaissance. En France, on n'en avait encore jamais vu. La place royale de Paris fait partie de ce mouvement, exactement dans les mêmes années. Mais à Paris, difficile d'ignorer la vieille ville et ses contraintes. Le projet Renaissance de la place ouverte se heurte de toutes parts aux bâtis préexistants, impossible d'offrir des vues et des belles perspectives. Pour créer sa propre place nouvelle à la mode, Paris va donc prendre le parti inverse des villes neuves et des canons d'urbanisme. Plutôt que de servir de carrefour central pour les rues de la ville, la place royale empêchera les circulations, ce sera une place fermée. Dans son état initial de 1610, on n'y accède que par un passage sous le pavillon sud. Elle n'est située sur aucun axe de communication important. Au contraire, elle est soigneusement exentrée de la plus grande rue de Paris, la rue Saint-Antoine, à laquelle elle n'est reliée que par une petite rue et un passage sous un pavillon. Coupée des circulations, isolée du bruit, parfaitement fermée sur elle-même, la place ne regarde rien. C'est un refuge dans la ville. Pour faire tout à fait oublier le reste de la ville, l'idée est de dresser un rideau de façades identiques, un décor des théâtres sur toutes les faces de la place. Tous les pavillons doivent être ordonnancés, c'est-à-dire identiques et organisés à l'échelle de l'ensemble. On trace un plan commun à toutes les parcelles, puis l'on dresse une façade type. Toutes les faces du carré, à l'exception du pavillon central surélevé pour marquer l'axe de symétrie, se ressembleront, formant un jeu de miroirs mettant en valeur l'idéal d'ordre et de régularité. On ignore quel architecte a vraiment composé ce dessin. On a évoqué tour à tour Jacques André du Cerceau, Claude Châtillon, deux dessinateurs demeurés célèbres, et Louis Mettezot, l'architecte des bâtiments du roi, parce que son frère, Clément Mettezot, a dessiné dans les mêmes années la place Ducal de Charleville, dont le dessin est très proche de la place parisienne. Le soin donné à ce dessin a surtout amené les historiens à penser que le roi s'était lui-même impliqué dans l'architecture de la place. Henri IV a l'habitude de s'intéresser de près aux chantiers royaux, corrigeant lui-même les plans, par intérêt pour la nouveauté que représente alors l'architecture classique, comme par volonté de contrôler son image dans la ville. Et en effet, les façades dessinées sont d'une richesse alors rare dans le paysage parisien, et surtout réservées à l'architecture royale. Elle développe un discours stylistique hérité des principes de la Renaissance italienne, une grammaire pour nous habituelle, mais très neuve dans le vieux Paris du début du XVIIe siècle. Cette grammaire, c'est la régularité des espacements, les pleins au-dessus des pleins et les vides au-dessus des vides, la mise en valeur des forces par l'ornementation, comme les pilastres ou les clés des portes et des fenêtres, et enfin une hiérarchie des niveaux par leur hauteur, du premier étage noble, haut de plafond, ici plus de 5 mètres, aux combles aménagés. Surtout, ces pavillons se distinguent en privilégiant trois matériaux coûteux et au sens propre remarquables. Dans une ville alors largement construite en bois, les murs sont en pierre de taille et en briques rouges. Dans une ville surtout coiffée de tuiles, le toit est en ardoise fine. C'est un style nouveau, le brique et pierre. Au-delà de la simple mode, l'association de la pierre qui sert de structure et de la brique qui sert de remplissage, comme l'os et la chair de l'édifice, selon une formule de la Renaissance, est utile pour produire une marque visuelle forte dans la ville. Ces façades colorées mettent en valeur des matériaux rares, et contrastent fortement avec le reste du paysage urbain. Et enfin, ces façades sont neuves par leurs relations les unes aux autres. Isolées, elles n'ont pas d'axe central, pas de fenêtre qui souligne l'axe de symétrie. Ce sont des façades génériques, qui n'ont pas d'individualité propre, elles servent de décor. C'est un long rideau que l'on doit tirer devant la ville en répétant le même ordre, jusqu'à rencontrer un obstacle. D'où quelques erreurs de calcul. Au numéro 6, la façade étant trop courte, l'architecte a reproduit l'ordre pour compléter. Les fenêtres rentrent dans le mur. L'axe de centralité est en fait construit à l'échelle de la place, qui forme une composition d'ensemble. L'œil est attiré sur le pavillon central, le seul à être parfaitement axé par une fenêtre au centre, et le seul à être surélevé. C'est le pavillon du roi, le point fort de la place. Initialement seul, il a été complété dans les années 1620 par un second pavillon de l'autre côté, que les parisiens ont ironiquement appelé le pavillon de la reine. Au total, ce projet audacieux franchit une frontière. Il crée à Paris le premier plan d'ensemble urbain, pensé à une échelle large. C'est un plan d'urbanisme. Pour le réaliser sans ruiner ses finances encore fragiles, la monarchie choisit un système à l'économie. Elle divise le terrain, vend les parcelles à des propriétaires particuliers, mais impose un plan d'ensemble et un dessin des façades aux acheteurs, qui ont obligation de bâtir leur terrain et de construire en respectant ce dessin. A moindre frais, le pouvoir royal obtient une belle place de bâtiments homogènes. Mais ce système est risqué. Chaque lotisseur est libre du choix des ouvriers et des maçons, et chaque constructeur adapte le dessin à sa volonté, ou selon ce qu'il en comprend. Derrière l'homogénéité apparente, chaque façade est unique. Aujourd'hui encore, en se promenant place des Vosges, on peut jouer aux sept erreurs. Bien souvent, les façades voisines ne s'accordent pas, et de nombreux détails plus ou moins discrets les distinguent. Entre les numéros 23 et 21, par exemple, les fenêtres ne s'alignent pas, l'ornementation est modifiée, et les lucarnes changent de hauteur. Entre les numéros 11 et 13, les fenêtres ne sont pas plus accordées, et la lucarne d'un côté devient de l'autre un œil de bœuf. Dans le détail, tout est en décroche. On retiendra la leçon. Pour les prochains lotissements royaux, sous Louis XIV, on imposera le personnel de construction. Mais ces défauts font bien peu devant l'ampleur de cette construction, et du changement qu'elle implique dans la ville. Ce nouvel ensemble impressionne beaucoup les contemporains. Il répond d'une manière spectaculaire au problème du vieux Paris, tout en exprimant la puissance du nouvel ordre politique. Ce salon urbain, qu'on appelle simplement la place, tant il est unique dans la ville, sert dès lors de modèle pour le réaménagement urbain, et devient vite un espace symbolique prisé par la noblesse. L'effet de nouveauté, d'originalité, de monumentalité de la place royale explique que le projet économique de la manufacture ait vite été mis à l'échec. A vrai dire, l'aristocratisation de la place royale commence très tôt. La noblesse urbaine, impressionnée de cette entreprise, a vite l'envie d'habiter, de s'approprier ce lieu. Le projet initial, celui d'un espace de production économique visant à développer l'industrie parisienne, s'effondre vite. Dès que les entrepreneurs construisent les pavillons, vers 1607, ils s'y trouvent bien, et ils comprennent la nouveauté et l'attrait que suscite cet ensemble. Très tôt après le chantier, certains des constructeurs, de la bourgeoisie fortunée, s'y installent, les utilisent comme leur maison. Et assez vite, des familles nobles rachètent les pavillons finis pour en faire leurs hôtels particuliers. L'homogénéité des façades, qui ne convient pas d'ordinaire à l'habitation nobiliaire, étant compensée par la présence de la famille dans cet espace à fort potentiel symbolique, et dont toute l'Europe cultivée parle. Dès 1606, Philippe Coulanges, un grand noble de robe, achète un pavillon, la moitié du pavillon voisin, et s'y installe en 1609. C'est dans cet hôtel que naît deux décennies plus tard sa petite fille, Madame de Sévigné. L'actuel numéro 4, l'hôtel Renoir, est acheté par un proche de Sully. D'autres mettent quelques années de plus, mais au final, dans les années 1620, tous les pavillons sont devenus des hôtels particuliers. La transformation de ces grands bâtiments d'atelier en résidence aristocratique pose de grands problèmes aux architectes. Un hôtel particulier, la demeure urbaine de l'élite, c'est un type de bâtiment très défini. Il a déjà des codes, des formes, une tradition architecturale, parce qu'il doit répondre aux besoins pratiques et symboliques d'un groupe social dont la suprématie est de plus en plus écrasante, la noblesse urbaine. L'hôtel particulier, c'est l'espace du pouvoir, et il est donc d'ordinaire soigneusement organisé. Il faut une grande parcelle, que l'on divise entre cours et jardin. Un corps de logis contenant les beaux appartements, placés le plus loin possible de la rue, de ses bruits et de ses tumultes. Des ailes pour les fonctions de service, et un portail qui établit une frontière claire entre l'espace public et l'espace aristocratique. Ce modèle se développe justement depuis la fin du XVIe siècle dans le Marais, en particulier par les hôtels Carnavalet et d'Angoulême, juste à côté de la place des Vosges. Dans la ville, on reconnaît l'hôtel particulier à deux traits essentiels. Il est très consommateur d'espace, et il cherche à s'éloigner le plus possible de l'espace public, de la rue. La place royale, c'est exactement l'inverse. Les parcelles sont très étroites et l'habitation donne directement sur la rue. Impossible d'y forcer un hôtel particulier dans sa forme ordinaire. Pourtant, les nobles veulent absolument participer à ce projet prestigieux. S'associer à la place du roi, c'est se faire bien voir et chercher une bonne place dans la nouvelle monarchie qu'Henri IV construit après les guerres civiles. Pour loger leurs clients dans cet espace qui ne leur était pas du tout destiné, les architectes vont donc bricoler, chercher des moyens d'accueillir les fonctions traditionnelles de la demeure aristocratique sur ces petits espaces. Plusieurs solutions vont se démarquer. D'abord, on fait du pavillon sur la place le corps de logis, c'est-à-dire le bâtiment des appartements. Aucun des architectes n'a cherché à placer un corps de logis en fond de cours, comme à l'ordinaire. Tous regardent la place. Ces hôtels que l'on dit « sur le devant », à la portée de la rue et du bruit, sont ici rendus tolérables par le cadre monumental, que l'on peut admirer à sa fenêtre, et par l'absence de voies de communication sur la place. La logique est inversée. L'espace public devient le jardin de l'hôtel, une sorte de jardin commun à tous les hôtels de la place. Une deuxième solution consiste pour le propriétaire à acheter plusieurs parcelles et à les réunir. Même si les 34 pavillons de la place actuelle paraissent des maisons indépendantes, presque la moitié des hôtels est composée de plus d'un pavillon. Le plus simple est d'en acheter deux, mais certains propriétaires n'en pu lotir qu'une parcelle et demie, donnant parfois lieu à de curieuses divisions des pavillons. Une dernière solution est de construire un corps de logis double, qui est alors une nouveauté architecturale. A la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les charpentes de toit sont encore simples, c'est-à-dire qu'elles sont à deux pans. Le problème de cette configuration est que pour éviter les infiltrations sur les ardoises souvent fragiles, la pente du toit doit être importante, aboutissant à de hautes toitures. Or, plus le toit est haut, moins le bâtiment est profond. Les hôtels du début du XVIIe siècle ne peuvent le plus souvent accueillir en profondeur qu'une seule pièce, éclairée des deux côtés. Dans les petits pavillons de la place royale, coincés sur des petits terrains, ce manque de place pose problème. Une solution utile, en particulier pour les propriétaires ne disposant que d'une seule parcelle, est dès lors de construire un deuxième bâtiment, juste derrière et accolé au premier, un corps de logis double. Il y a donc deux toits distincts, deux bâtiments forcés l'un contre l'autre, qui permettent de doubler le nombre de pièces et en même temps d'assurer un peu d'intimité du côté court. Ce système double produit d'intéressants contrastes de style, les façades sur court étant souvent très différentes du visage briques et pierres de la place. Le pouvoir royal est furieux de cette déviation aristocratique qui met complètement à bas le volontarisme économique de Sully. La manufacture ferme très vite et les bâtiments nord sont vendus et lotis comme les autres. Mais la monarchie va trouver d'autres moyens pour utiliser à son profit cette place aristocratique malgré elle. Avoir des nobles réunis de leur propre volonté en un même lieu, c'est l'occasion unique de les contrôler. Dès les années 1610, la place centrale va être transformée et utilisée comme un espace de représentation et de propagande pour le roi, sous les fenêtres des nobles qui sont de fait obligés de participer. En 1612, la régente Marie de Médicis organise sur la place un gigantesque carousel, c'est à dire un tournoi de combat en même temps qu'un spectacle, durant trois jours. Cette fête, l'une des plus importantes à Paris sous l'ancien régime, utilise les pavillons de la place comme des tribunes. Elle marque le début d'une tradition de fête royale sous les fenêtres des aristocrates. La place royale devient le lieu parisien des démonstrations et de la propagande. On y invite les ambassadeurs étrangers pour des cérémonies et le roi souvent s'y montre. Et c'est pour imposer une présence royale, permanente et intangible, dominant ce jardin collectif, qu'une statue de Louis XIII est érigée en 1634. Le cardinal de Richelieu, nouveau premier ministre, vient alors d'interdire les duels entre nobles, signe d'une violence privée quand il veut donner le monopole au pouvoir royal, le seul à pouvoir décider de la vie et de la mort. Pour empêcher les duels qui se déroulent souvent sur la place royale, et pour symboliser le contrôle du roi, il commande et place une statue monumentale du roi à cheval, c'est à dire en chef de guerre. Le roi règne, surveille, domine à chaque heure les nobles. La statue de la place royale confirme l'entrée du roi absolutiste dans le paysage de Paris, toujours présent et toujours en contrôle. De nombreuses autres places viendront par la suite répéter ce schéma et transformer durablement la symbolique urbaine d'une ville devenue capitale d'un royaume puissant et centralisé. Au final, la place royale change deux fois de fonction, d'abord en passant de la manufacture ouvrière au quartier aristocratique, puis en voyant le roi imposer sa présence symbolique aux nobles. Même Sully, le ministre à l'origine de la manufacture royale, va finir par soutenir le mouvement d'aristocratisation en achetant le somptueux hôtel construit à l'angle sud-ouest de la place, maintenant connu comme hôtel de Sully. La place des Vosges est un accident total, mais cet accident va avoir beaucoup d'influence, à la fois en architecture, par l'utilité de créer des espaces ouverts pour aérer le tissu urbain très dense, et surtout politiquement, par l'idée de réunir les élites autour d'un même lieu qui les rend plus facilement contrôlables. En 1800, la place royale devient la place des Vosges pour honorer le premier des départements de la République à s'être acquitté de ses impôts. Ce nom devient définitif en 1870. Et bien sûr, depuis ce temps, l'ensemble a parfois perdu de son attrait. Comme du Marais en général, l'élite s'est lassée de cette place au XVIIIe siècle, qui est ensuite devenu un quartier d'artistes et d'écrivains, puis au début du XXe siècle, un quartier modeste de petits marchands, d'ateliers et d'immigrés juifs. Et comme du Marais en général, on a parfois pensé à détruire cet espace devenu délabré et insalubre, d'où ce très haut immeuble art déco de 1929, qui a complètement mangé l'hôtel de Montbrun, au numéro 19 de la place. Mais la place des Vosges connaît depuis plusieurs décennies un nouveau mouvement d'aristocratisation. À partir de 1962, et de la rénovation du Marais, les artisans ont été vite remplacés par une élite artistique, de Georges Simenon à Jean Édernalier, puis par une élite politique, de Jack Lang à Dominic Strauss-Kahn. Plus qu'un quartier à la mode, c'est à nouveau un quartier aristocratique. Mais désormais, le modèle de l'appartement sur le devant, donnant sur la place, devient un inconvénient pour le secret de la vie privée. On ne veut plus être vu à son balcon sur la place. D'ailleurs, on n'habite que très rarement ces lieux, ce sont plus souvent des investissements financiers. D'où le calme que l'on trouve aujourd'hui sous les arcades vides, longtemps un espace d'échoppe, de vendeurs de rues et de petites tables. Des logements ouvriers aux hôtels particuliers, et des petites boutiques de quartiers aux investissements internationaux, la place des Vosges montre les retournements des regards sur la culture architecturale d'une ville. Ceux que l'on regarde pour des chefs-d'œuvre ne sont pas donnés d'avance en tant que chefs-d'œuvre, ni fixés à l'éternité. Les regards, l'évolution des jugements culturels les changent constamment, de manière souvent imprévisible et étonnante. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501